Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble tous les skins de la saison 2 du chapitre 3. L'événement est incroyable, tout a été dévoilé. Les gars, on va tout découvrir dans cette vidéo, mais avant tout, très important, aujourd'hui, il y a un skin gratuit à récupérer. Pour cela, très très simple, rendez-vous dès maintenant dans les commentaires et donnez-moi votre pseudo Epic Games. Le spam est autorisé uniquement pour cette vidéo, donc les gars, faites-vous plaisir. Plus vous allez commenter, plus vous allez augmenter vos chances de gagner. Et ensuite, la deuxième condition à respecter, c'est qu'il faut bien évidemment être abonné à la chaîne. Pour cela, cliquez sur le bouton rouge et activez également la cloche des notifs. Il faut savoir que nous sommes très proches des 432 000 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. Sachez que vous êtes les boss et vous me soutenez énormément. Merci à toutes les personnes qui se rendront dans la boutique d'objets afin de me soutenir avec le code créateur CHOU, 4 lettres CHOU. Vous êtes très nombreux à me soutenir, c'est grâce à ça que je peux financer autant de concours et autant de cadeaux. Les gars, merci beaucoup et merci pour le soutien. Comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ne loupez aucune information. Il y a vraiment du très très lourd à propos de la prochaine saison. Et grâce à cette vidéo, vous allez être informé par rapport à toute l'actualité de Fortnite. Et enfin, pour terminer, seulement ceux qui veulent débloquer le pass de combat de la prochaine saison gratuitement ont le droit de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le pass de combat ainsi que tous les skins de la prochaine saison. Il y en a plein qui ont fuité, on va tout découvrir dans cette vidéo. Les gars, on est directement parti. Tout d'abord, information très importante. La saison 1 du chapitre 3 se termine le 19 mars. Et donc la prochaine saison, elle va commencer le 20 mars, c'est-à-dire le lendemain. D'après les nouvelles de la dernière mise à jour, malheureusement, on n'aura pas d'événement de fin de saison. Et ça, je trouve que c'est un petit peu triste. Mais bon, il fallait s'en douter. Et ça se déroule de cette manière. Et du coup, comme vous l'avez compris, on ne peut rien y faire. Néanmoins, le côté positif de cette histoire, c'est qu'on a découvert tous les skins de la prochaine saison. Il y en a des dizaines que je vais vous dévoiler. Et vous allez voir qu'ils sont tous magnifiques. Il n'y en a aucun qui est dégueu. On va commencer par ce skin. Comme vous le voyez à l'écran, il a été ajouté lors de la dernière mise à jour, c'est-à-dire la 19.40. Ce skin s'appelle Lila. Un skin qui est totalement nouveau et qui possède une toute nouvelle méta. Comme vous le voyez, ce skin a rangé ses mains dans son suite. Jusque là, il n'y a aucun souci. Et on peut également apercevoir qu'il a des bras qui sortent de son accessoire de dos. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est le premier skin qui a été dessiné de cette manière. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il est plutôt stylé. Tout ce que le skin effectue, c'est-à-dire les emotes, utiliser la pioche, utiliser une arme, eh bien, il l'utilise avec ses bras qui sortent de l'accessoire de dos et non avec ses vrais bras qui sont dans ses poches. Comme vous le voyez depuis tout à l'heure au gameplay, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais pour ma part, je trouve que l'idée est plutôt cool. Très récemment, on a découvert ces deux skins. Comme vous le voyez, c'est exactement le même design. Leurs mains sont totalement bloquées et ils ont des bras qui sortent d'un sac à dos. Et grâce à ça, eh bien, on peut utiliser une pioche. En fait, on peut les utiliser comme si c'était des vrais bras. Et ça, c'est l'avantage et c'est la nouveauté de ce skin. Du coup, d'après Ipex, normalement, ces deux skins apparaîtront dans la prochaine saison. Normalement, dans le pass de combat parce que c'est des nouveaux skins. C'est un nouveau test qui va être mis en place. Et c'est pour ça, ça arrivera probablement dans le pass de combat. Quoi qu'il en soit, ils sont juste magnifiques. Pour ma part, je les valide à 200%. Ils sont vraiment stylés. Et ça fait plutôt plaisir d'avoir des skins comme ça en avance. Maintenant, on enchaîne avec trois nouveaux skins. Vous allez voir que l'événement est incroyable. Comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche une BD. Une nouvelle BD, une collaboration avec Marvel. Et celle-ci s'appelle Guerre Zéro. Nous, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de découvrir les skins. Et on va commencer avec le premier plan. On peut tout simplement apercevoir le skin Agent Genésy. Qui est tout simplement en mode prisonnier. Et comme vous le voyez, il a été libéré. Il y a encore les chaînes autour de ses poignées. Et c'est pas tout. Regardez son physique. Il a totalement changé. On peut voir que la prison, ça l'a rendu vraiment stock. Et sur ce coup, il n'y a aucun doute les gars. Genésy, il n'a jamais été aussi en forme. On peut apercevoir juste à côté de Genésy, un membre des 7. Il s'agit tout simplement de l'une des deux sœurs. Concernant maintenant ces deux skins, ils apparaîtront probablement dans le pass de combat. En tout cas, pour ma part, je le pense vraiment. Il faut savoir que l'une de ces deux sœurs, c'est un personnage ultra important. Parce que oui, elle appartient à l'organisation des 7. Donc forcément, oui, elle a un rôle très important dans l'histoire. Maintenant, les gars, on va regarder derrière ces deux skins. On peut apercevoir Spider-Man, le skin du pass de combat de la saison 1. Et on voit également Wolverine. Sauf que nous, les gars, ces skins, on les connaît déjà. Ils sont déjà disponibles sur le jeu. Et comme vous le voyez juste à côté, on aperçoit un nouveau skin qui est tout simplement issu de l'univers de Black Panther. Si je ne me trompe pas, ce skin s'appelle Shuri. Alors, je vais vérifier. Ouais, c'est bien ça. Shuri. Donc, ce skin débarque dans la prochaine saison. Et ça, c'est limite confirmé à 99%. Grâce à cette collab avec Marvel, il y aura un total de 5 BD, soit un total de 5 récompenses, plus sûrement une sixième qui sera en bonus. Parmi ces 5 récompenses, il y aura forcément un skin gratuit. Et la sixième récompense, ce sera un autre skin. Tout comme pour la collab avec DC Comics, qui nous a permis de débloquer deux skins, ainsi que pas mal de cosmétiques. Maintenant, on enchaîne avec le Starter Pack de la saison 2 du chapitre 3. Incroyable ! Celui-ci a été dévoilé dans la dernière mise à jour. Comme vous le voyez, c'est celui-ci. Le skin s'appelle Zoe Clash. Maintenant, on va découvrir toutes les cosmétiques qui lui sont associées. Voici son accessoire de dos. Je lui attribue la note d'un 8 sur 10. Ça va, il est plutôt cool. Il y a également ce camouflage. Après, on a cette double pioche. Une double batte de baseball. Et enfin, pour terminer, comme pour chaque Starter Pack, il y a un bonus de 600 V-Bucks. Le prix du pack sera de 3,99€ dans la boutique. Ça va, c'est plutôt raisonnable. Et du coup, maintenant, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter ou pas. Petite pause avec mon partenaire Instant Gaming. On a organisé un petit concours pour vous faire gagner tout ce que vous voulez. Que ce soit le jeu de votre choix, des cartes PSN, des cartes Xbox. Il y a absolument tout. Même les joueurs Switch, vous avez la possibilité d'obtenir des récompenses. Et pour cela, il vous suffit simplement de participer au concours qui se trouvera tout en haut de la description. Pour ma part, dans la vidéo, j'ai fait l'exemple avec une carte PSN de 50€. C'est vraiment énorme. Donc, les gars, n'hésitez pas. Il y a absolument tous les jeux et tout ce que vous voulez. Encore une fois, n'hésitez pas à aller participer. Il ne reste que quelques jours afin de pouvoir mettre la récompense de votre choix. Et si vous souhaitez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas à suivre Instant Gaming sur les réseaux sociaux. Mais également à me suivre, moi, sur tous les réseaux. N'hésitez pas, les gars. C'est très important. On peut reprendre avec le sujet de la vidéo. Il y a un emoji qu'on a découvert lors de la dernière mise à jour. Il s'agit de celui-ci. Jusque là, on peut apercevoir une tête, un skin qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. D'après nos liqueurs, ce skin est issu d'une collab et on pourra le débloquer gratuitement. Alors, on ne sait pas dans quel sens on l'aura gratuitement. Est-ce qu'il faudra acheter une nouvelle console et à partir de là, ce sera une récompense bonus ? Ou alors, ce sera vraiment un cadeau qui sera distribué à tout le monde ? Pour le moment, on ne le sait pas vraiment. Mais bon, je tenais quand même à vous partager cette information. Ça arrive dans la saison 2 et ça, c'est limite sûr. John Cena débarque sur Fortnite. Sur sa page Instagram, il nous a dévoilé un petit teaser de Fortnite. Ce qui nous confirme donc l'arrivée du skin John Cena. Ou plutôt le personnage de John Cena dans Peacemaker. C'est confirmé à 100%. Il arrive bel et bien. Et je pense que dans la prochaine saison, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Highfire Monkey, il a découvert dans les fichiers du jeu un nom de code qui s'appelle Diddy Machine. Ça veut tout simplement dire Doomsday Machine, qui est en fait la machine du jour de l'apocalypse. Cette machine a été créée par Midas. Donc les gars, lors de la prochaine saison, il y a de fortes chances pour que nous puissions débloquer Midas. Et ce qui me met encore plus la puce à l'oreille, c'est que la saison 2 du chapitre 2, c'était l'apparition de Midas. Donc les gars, on pourrait avoir le comeback de Midas dans la saison 2 du chapitre 3. Voici le skin qui pourrait arriver. C'est un skin officiel. Le prochain skin de Midas qui va sortir, c'est celui-ci. Et ça les gars, je peux vous donner ma parole. Le thème de la prochaine saison, ce sera la guerre entre Lyo et les Sets. Et d'après ce qui nous a été dit par Tabor Hill, il y a 95% de chances pour que ce soit bel et bien ce thème. Et donc désormais, on va découvrir tous les membres de Lyo, ainsi que tous les membres des Sets. On commence par les Sets, c'est-à-dire les gentils. Voici le skin Origine, un skin très important. On a également découvert sa variante qui est plutôt stylée. C'est pas tout, il y a les skins des Sœurs, je vous en ai présenté une tout à l'heure. Voici la deuxième. Et donc maintenant, on va passer du camp des méchants et on s'attaque donc à Lyo. Il y a tout d'abord ces 4 personnages et on peut apercevoir Gunnar, le boss qui est disponible sur la map. Suite à une dernière mise à jour, la 19.30, on a pu découvrir des nouvelles variantes de ce skin. Et comme vous le voyez, elles sont plutôt stylées. Il y a une variante tout en blanc, une variante orange, ainsi qu'une variante vert et violet. Plutôt stylée. Ok, ça, ça arrive pour la prochaine saison. Et les gars, croyez-moi, c'est pratiquement confirmé. Une collaboration avec Dragon Ball Z ne va pas tarder à arriver. Suite à la collab avec Naruto qui a tout cartonné, et bien Dragon Ball, ça débarque également sur Fortnite. Tout d'abord, il y a 3 sondages qui sont apparus. Et dans ces 3 sondages, il y a 4 skins de Dragon Ball qui sont sortis. Il y a tout d'abord Broly, le super saiyan légendaire de l'anime Dragon Ball Super. On a également Whis de Dragon Ball Super. Mais c'est pas tout, on a Trunks du futur, ainsi que Cell, probablement Cell en forme parfaite. Le deuxième indice qui nous confirme la collab, c'est la Kame House qui est disponible sur Fortnite, la maison de tortue géniale. Et comme vous le voyez au gameplay, c'est confirmé. C'est bel et bien sa maison, et c'est bel et bien les références. Et enfin pour terminer, Paramount a officialisé son partenariat avec Fortnite. On risque donc d'avoir l'apparition des animés Bob l'Éponge, Avatar, les tortues géniales, et encore plein d'autres. L'événement est incroyable, j'ai vraiment super hâte. Sur ces deux listes, on peut apercevoir des dizaines de skins. Tout ce que vous voyez sur ces listes, ça sortira un jour ou l'autre sur le jeu, et ça je peux vous le promettre. Parmi ces listes, il y a déjà pas mal de skins qui sont apparus dans des passes de combat, dans la boutique, mais également des skins gratuits, des skins qui sont issus de starter pack, des skins qui sont sortis en tant que pack dans la boutique. Franchement les gars, il y a pas mal de choix, et tout ça, ça sortira très prochainement sur le jeu. Voici pour cette vidéo, tous les skins ont été dévoilés, tout ce que je viens de vous présenter. Il y a au minimum 25% qui sortiront dans la boutique d'objets, et ça j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez votre pouce bleu, soutenez-moi avec le code créateur CHOU, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501